Bonjour et bienvenue chez Groupe Scolaire Salam. Aujourd'hui, dans cette leçon d'orthographe, nous allons apprendre les règles d'accord des noms composés. Nous verrons d'abord ce qu'est un nom composé. Ensuite, comment mettre des noms composés au pluriel. Je sais qu'un élève va me dire, Maîtresse, on a déjà vu les noms composés. Un élève, ou bien une élève, va lui dire, Mais on n'a pas vu le pluriel des noms composés. Très bien les enfants. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais d'abord, on va faire un petit rappel sur les noms composés. Observons les exemples suivants. Regardez l'image. C'est un rond-point et il y a des voitures. Alors, au rond-point, les voitures roulent lentement. Alors, cette image représente des gens qui rangent leurs affaires dans les portes-bagages. Alors, pour avoir les mains libres, ils ont placé leurs affaires sur les portes-bagages. Regardez la troisième image. C'est un agent de police et un enfant et un vélo. Que peut dire cet agent de police à cet enfant? Évite ce va-et-vient. Tu gèles les passants. Maintenant, on va relever les noms composés qui se trouvent dans les phrases. Commençons par la première phrase. Alors, au rond-point, les voitures roulent lentement. Le nom composé, c'est rond-point. On va voir maintenant de quoi se compose ce nom composé. Alors, rond-point, c'est un adjectif. Et point, c'est un nom. Deuxième phrase. Nous avons porte-bagages. De quoi est composé ce nom composé? Alors, il se compose d'un verbe et d'un nom. Troisième phrase. Va et vient. Alors, va et vient se compose de d'un verbe, d'une conjonction et d'un autre verbe. Alors, ce que je peux retenir, c'est que un nom composé est un nom constitué de deux ou plusieurs mots. Exemple, un rond-point, un porte-bagages, un va-et-vient, un arc-en-ciel, une station-service. Et ce nom composé, il peut être des noms ou bien des adjectifs qualificatifs ou bien des verbes ou bien des adverbes ou bien des prépositions. Nous allons savoir maintenant comment accorder les noms composés. Alors, pour bien accorder les noms composés, il faut connaître la nature des mots qui composent ces noms composés. Nous avons ici un tableau. Nature des composants, les noms composés singuliers, les noms composés pluriels et les règles. Commençons par deux noms. Alors, un nom composé qui se compose de deux noms. Alors, nous avons un exemple, un camion-citerne singulier. Maintenant, au pluriel, des camions-citerne. Camion-S, citerne-S. Les deux noms s'accordent. Maintenant, quand le nom composé est un adjectif et un nom. Alors, exemple, un rond-point, le pluriel, des rond-points. Les deux prennent-S, rond-S, point-S. Les deux s'accordent. Maintenant, si le nom se compose d'un nom, d'une préposition et d'un nom. Exemple, un arc-en-ciel. Alors, au pluriel, des arcs-en-ciel. Arc-prend-S. ciel-nom. Alors, seul, le premier nom s'accorde. Maintenant, si le nom se compose de deux noms, mais la préposition est sous-entendue. Exemple, un timbre-poste. Ça veut dire un timbre de la poste. Alors, le pluriel, c'est des timbres-postes. Le premier nom prend-S, le deuxième, non. Seul le premier nom qui s'accorde. Si le nom composé se compose d'un verbe et d'un nom. Exemple, un porte-bagage. Le pluriel, des portes-bagages. Portes, c'est un verbe et le verbe ne s'accorde jamais. Bagage prend-S. Alors, seul le nom qui s'accorde. Maintenant, si le nom composé se compose de deux verbes. Exemple, un laisser-passer. Singulier, pluriel, des laisser-passer. Les deux ne s'accordent pas. Pas d'accord. Ce sont des verbes. Maintenant, si le nom composé se compose d'un adverbe et d'un verbe. Exemple, un passe-partout. Le pluriel, des passe-partout. Pas d'accord. Les deux ne s'accordent pas. Passe, c'est un verbe. Partout, c'est un adverbe. Maintenant, si le nom se compose d'un verbe, d'une conjonction et d'un verbe. Exemple, un va-et-vient. Alors, des va-et-vient, tous les mots ne s'accordent pas. Va, c'est un verbe. et c'est une conjonction et nous avons dit que les conjonctions de coordination sont des mots invariables. Vient, c'est un verbe, donc, pas d'accord. Si le nom se compose d'un verbe et d'un nom non comptable, ça veut dire on ne peut pas le compter. Alors, un chauffe-eau. Chauffe, c'est un verbe. O ne prend pas d'ess. Des chauffe-eau, les deux mots ne prennent pas s. Ils ne s'accordent pas. Passons maintenant au cas particulier. Nous avons un tableau. La première colonne, les noms composés singuliers. La deuxième colonne, les noms composés pluriels. Le premier exemple, un face-à-face. Alors, le pluriel, des face-à-face. Tous les mots ne s'accordent pas. Une demi-heure. Le pluriel, des demi-heures. Alors, demi ne prend jamais de s. Heure prend s. Un gratte-ciel. Le pluriel, des gratte-ciels. Les deux mots ne s'accordent pas. Un garde-malade. Des gardes-malades. Alors, garde ici, c'est un verbe. Et malade, c'est un nom. Prend s. Un garde-boue. Le pluriel, des gardes-boue. Garde, c'est un verbe. Et la boue ne prend pas d'ess. Un garde-chasse. Le pluriel, des gardes-chasses. Ici, garde. Ici, garde signifie gardien. Un nom. Alors, prend s. Chasse s. Un par brise. Le pluriel, des par brise. Par c'est un verbe. Brise, c'est le vent. Alors, brise, prend s. Un haut-parleur. Le pluriel, des haut-parleurs. Alors, haut, ici, c'est un adverbe. Et par l'heure, un nom prend s. Passons maintenant au cas des noms composés sans trait d'union. Alors, les noms composés sans trait d'union suivent généralement la règle du pluriel. Des exemples. Nous avons un pour boire, le pluriel, des pour boire. Alors, on ajoute s. après boire. Madame, mesdames. Alors, ici, mesdames, je fais es, s avant le d et s après dame, à la fin. Monsieur, messieurs, s avant le s, mais et s à la fin. mademoiselle, 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 Alors, ici, s avant le d et s à la fin. Un gentilhomme, des gentilhommes. Alors, s après l, avant le h, et s après, à la fin. Un millefeuille, des millefeuilles, s à la fin. nous allons résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, le pluriel des noms composés. Mais avant de passer au pluriel des noms composés, nous avons vu c'est quoi un nom composé. Alors, un nom composé est constitué de deux ou de plusieurs mots. Maintenant, on va voir les règles d'accord. Alors, les deux mots s'accordent. Quand est-ce? Quand le nom composé est formé de deux noms. Exemple, chou-fleur. Chou. X, fleur, S. Quand le nom composé est formé de deux adjectifs. Exemple, des sourd-millés. Sour, S, millé, S. Quand le nom composé est formé d'un nom et d'un adjectif. Exemple, des grands-mères. Grand S, mère, S. Maintenant, seul le nom s'accorde. Dans le cas où le nom est formé d'un adverbe et d'un nom. Exemple, des arrières-boutiques. Alors, boutique prend S. Dans le cas où il y a dans le nom composé une préposition et un nom. Exemple, des sans-abri. Alors, abri prend S. Dans le cas où il y a dans le nom composé un verbe et un nom. Exemple, des portes-manteaux. Porte ne prend pas S. Manteau prend X. Maintenant, seul le premier nom s'accorde. C'est dans le cas où nous avons un nom, une préposition et un nom dans le nom composé. Exemple, des arcs-en-ciel. Maintenant, aucun des mots ne s'accorde. Dans le cas où nous avons dans le nom composé un verbe et un nom non comptable. Exemple, des chauffe-eau. Dans le cas où nous avons un verbe et un adverbe. Des passe-partout. Dans le cas où nous avons deux verbes. Des gardes-mongers. Mais, il y a des exceptions. Exemple, des gardes-bous. Des faces-à-faces. Et, des demi-heures. Bon, alors maintenant, je vous prie d'écrire cette leçon dans la partie orthographe dans le cahier de cours. Passons maintenant aux exercices d'entraînement. Alors, le premier exercice. J'entoure les noms composés dans les phrases suivantes. Les phrases. La première phrase. Les belles routes sont les chefs-d'oeuvre de nos pères. Alors, où est le nom composé ici? C'est les chefs-d'oeuvre. Deuxième phrase. Les rouges-gorges chantent. Le nom composé, c'est rouge-gorges. Troisième phrase. Les gratte-ciel disparaissaient à mi-hauteur. Le nom composé, gratte-ciel et mi-hauteur. Quatrième phrase. Nous passions des après-midi à jouer. Le nom composé, c'est après-midi. Cinquième phrase. Il a oublié d'emporter avec lui son dément de pneu. Le nom composé, c'est dément de pneu. Il a vendu ses anciens tourne-disques. Le nom composé, tourne-disque. Sa voix était renforcée par plusieurs haut-parleurs. Le nom composé, c'est haut-parleur. Le deuxième exercice d'entraînement. La consigne dit, je donne le pluriel des noms composés suivants. Alors, nous avons ici des noms composés. Le premier nom composé, un oiseau mouche. Alors, oiseau, c'est un nom. mouche, c'est un nom. Alors, les deux s'accordent. Oiseau, x, mouche, s. Un sous-sol. Sous, c'est une préposition. Sol, c'est un nom. Donc, sol prend s. Sol avec s. Un cache-nez. Cache, c'est un verbe. Né, c'est un nom. Un variable, il se termine par z. je n'ajoute pas de s. Donc, les deux, pas d'accord. Un chef-d'oeuvre. Le pluriel, c'est des chefs-d'oeuvre. Seul, le premier nom qui prend s. Une demi-finale. Demi ne prend pas d' s. Finale avec s. Un rouge-gorge. Rouge, c'est un adjectif. Gorge, c'est un nom. Donc, les deux s'accordent. Rouge avec s. Gorge avec s. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Vous allez trouver les exercices d'application dans le site de l'école. Au revoir! Sous-titrage